Ce lundi 11 septembre 2023, les téléspectateurs de Canal Plus pourront retrouver Nathalie Lévy dans un aparté. Lorsqu'elle n'enchaîne pas les projets à la télévision, la journaliste profite pleinement de son clan, notamment de sa fille Faustine et de son mari Philippe. Et le week-end, tous mettent un point d'honneur à honorer un rituel qui suffit amplement à leur bonheur. Une voix que les téléspectateurs d'Ainaparté connaissent bien. Ce lundi 11 septembre 2023, Nathalie Lévy mettra en avant Eva Longoria pour le retour de son programme phare dans lequel elle n'apparaît pas. Dans l'appartement de son émission, d'innombrables d'objets personnels appartenant aux stars conviés sont mis à l'honneur. Mais il n'est pas toujours simple pour elle de faire tomber le masque. Il y a plusieurs choses, d'abord il y a les invités qui ne veulent pas tomber la cuirasse, à analyser la journaliste dont on refait la télé en mai dernier. Et de compléter, qui sont dans la posture, qui sont dans les éléments de langage. Donc ça si est-il déplaisant parce qu'on est typiquement dans un autre format où on a autre chose à offrir aux téléspectateurs. Lorsqu'elle n'est pas sur tous les fronts dans les médias, la présentatrice aime lever le pied entouré de sa famille qui inclut sa fille Faustine, 10 ans, et son mari Philippe. Auprès de nos confrères du JDD l'année passée, la principale intéressée avait glissé que le dimanche, chez eux, chacun vivait à son rythme. Pas de brunch incroyable, à révéler celle qui reste le plus souvent en pyjama. Dans un premier temps, tous aiment se retrouver le samedi soir devant un bon film. La famille, si est-il sacrée l'occasion pour eux de redécouvrir des chefs d'œuvre du 7e art, via l'univers Marvel ou encore des films portés par Louis de Funès suffisent à les combler. Outre les devoirs de Faustine, Nathalie Lévy et son clan M saérer l'esprit vers le champ de Mars. Son autre rituel, qu'elle a longtemps chéri, était celui de passer chez Rosine, sa grand-mère qui a vécu par le passé à Montrouge avant de s'installer non loin d'elle dans le 15e arrondissement de Paris. Plus jeune déjà, elle adorait être constamment à ses côtés. C'était des journées plutôt banales, mais on avait une grande complicité, c'est remémoré Nathalie Lévy qui appelait même son aïeul de bon matin. 9h12. J'ai besoin d'être rassuré, d'entendre la voix de mamie. L'angoisse montait d'un cran lorsque cette dernière ne décrochait pas. Ni une ni deux, la principale intéressée se rendait alors à son domicile, la boule au ventre. Il y en a eu tellement, des dimanches comme celui-ci, que j'aurais pu en raconter un autre, a indiqué Nathalie Lévy. Et d'ajouter, qu'il pleuve, vent ou neige, on prenait le goûter chez elle. Celle qui fut longtemps son pilier est malheureusement décédée en 2021 à l'âge à 99 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada